Voilà, les retards d'atterre, il n'y en a pas, c'est bon. Alors bon, évidemment, je vous demanderai pour commencer d'avoir la gentillesse de bien éteindre le téléphone portable, parce qu'on ne veut pas être dérangé dans ce moment. On va passer moins d'une demi-heure, enfin ça va prendre moins d'une demi-heure, mais on espère qu'on va pouvoir se détendre et ne pas être dérangé. Alors donc, le sujet précis, c'est comment analyser le besoin d'un prospect. Voilà, pour tous ceux qui sont indépendants ou qui ont des relations avec des prospects, c'est une question qui peut vous intéresser et je vais essayer d'y répondre. Alors la première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un prospect. Donc un prospect... Ah pardon, excusez-moi. Allô ? Oui, 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 alors attendez, oui, Cyril sans son terme, c'est ça, oui. Non, là, oui, 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 c'est dans mes compétences, oui. Oui, avec WordPress, oui, mais là, je suis avec des amis, là, je... Est-ce que je peux vous rappeler, c'est votre... Non, alors, écoutez, envoyez-moi un mail, donc c'est Cyril, c'est Y-A-R-I-2-L-E, arrobase sans son, c'est 1-0-0-S-O-N.net, voilà. Oui, je vous rappelle lundi matin, d'accord ? Voilà, merci, bonne journée. Je suis vraiment désolé, je... Un prospect, c'est ça, voilà, c'est quelqu'un qui vous contacte parce qu'il a un besoin et vous allez analyser ce besoin, vous allez produire un devis et si ce devis est retenu, le prospect va devenir un client, ce que je vous souhaite à tous. Alors donc, cette histoire... Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Cyril Sanson-Stern, je suis ingénieur système d'information depuis presque une vingtaine d'années et depuis 2014, je me suis mis à faire des sites web avec WordPress parce que je trouve ça sympa, comme la plupart de vous, je suppose. Je suis aussi co-organisateur, comme le disait Valérie, des meet-up WordPress Toulouse avec Nicolas Richer, que certains connaissent. Et puis, voilà, donc vous pouvez voir mes productions sur... Alors, on y va, donc voilà. Sur Sanson, net, mon fil Twitter, c'est ça. Alors, quelle est la problématique ? Donc, on a un prospect et on va avoir besoin d'analyser le besoin. Enfin, on va avoir besoin d'analyser le besoin, oui. Et pour ça, on va recueillir la documentation, donc lire la documentation qui vous a été fournie par votre prospect, c'est-à-dire les premières conversations, peut-être des échanges par mail qui contiennent des informations sur le projet. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir un brief ou un cahier des charges. Donc, vous allez récupérer cette première partie d'informations. Vous allez ensuite certainement interviewer votre prospect pour compléter les informations. Donc, lui poser des questions. Vous avez intérêt à structurer cet entretien. Vous allez l'écouter, vous allez prendre des notes. Et puis après, vous allez traiter toutes ces informations pour lui fournir le devis le plus adapté. Dans tout ce processus, il y a quelque chose qui n'est pas évident, mais qui n'est pas formel, c'est que vous allez pouvoir évaluer la confiance que vous pouvez avoir en votre prospect. Et de même, lui va devoir évaluer la confiance qu'il peut avoir en vous. Et ça, finalement, vous le savez certainement, c'est l'élément le plus important pour la décision qui va être prise pour vous de travailler avec ce client et pour ce client de vous choisir comme prestataire. Et pour faire confiance, pour inspirer confiance à votre client, vous avez intérêt à structurer votre interview puisque, je vous le rappelle, mais vous le savez certainement, un site web, c'est de l'information organisée. Donc, vous êtes censé être capable de structurer l'information. Donc, on s'attend à ce que, dans ce premier entretien, vous ayez structuré les choses pour qu'elles soient efficaces et pour qu'elles montrent combien vous êtes capable d'organiser l'information. Alors, pour ça, moi, je vous propose... Bon, alors, vous allez avoir à faire bonne impression pour fournir un devis. Moi, je vous propose un outil qui s'appelle une carte mentale. Alors, carte mentale, on appelle ça aussi du mind mapping, de la carte heuristique. Ça consiste en quoi ? C'est ce que vous avez un peu là, vous voyez. Enfin, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, on a un sujet central et puis, on a des liens, on a des boîtes dans lesquelles on a mis des idées, on a mis des dessins. Et tout ça, ça permet de représenter des idées. Alors, ça nous vient d'où ? Ça nous vient de très loin, d'Aristote. Je vous rappelle 384-322. Alors, ce n'est pas qu'il soit né avant de mourir, c'est qu'à l'époque, on comptait à l'envers et puis le Christ est arrivé et puis on s'est mis à compter dans l'autre sens. Alors ensuite, hop, pardon, carte mentale. Donc, ça représente le schéma de pensée. Ça a été remis au goût du jour dans les années 70 par un psychologue anglais qui s'appelait Tony Buzan et qui était spécialisé dans l'étude du cerveau, de la mémorisation et il s'est aperçu que la carte mentale permettait de faire travailler les deux cerveaux. Vous savez, on a deux parties dans le cerveau, cerveau droit et cerveau gauche qui sembleraient avoir un fonctionnement différent. Le cerveau droit, lui, est plus attaché à tout ce qui est l'image, la symbolique, le beau, l'esthétique, alors que le cerveau droit, lui, est plus dans l'analyse, dans le détail, dans le rationnel, le logique. Et la carte mentale permet d'associer ces deux compétences et donc d'avoir un meilleur résultat. pour l'analyse. Donc, la carte mentale permet de représenter un schéma de pensée, montrer les liens entre les idées. Voilà. Pour faire cette carte mentale, on peut utiliser un papier, un stylo. Il y a aussi des logiciels. Il y en a deux qui sont libres et gratuits, qui sont FreePlane et FreeMind. Et puis, il y en a pléthore de logiciels et il y a Xmind que j'utilise pour faire cette présentation. Il y a une version gratuite qui permet de faire des cartes mentales très efficaces. Mon chrono n'est pas parti, donc je compte sur vous pour savoir où on en est. Voilà. Donc, logiciel. Ensuite, ça, c'est l'outil. Et la méthode ? Alors, la méthode, ça s'appelle, sur Wikipédia, vous le trouverez appelé comme ça, c'est-à-dire QQOQCCP. Et comme moi, je n'arrive pas à retenir ça, je l'ai mis dans l'autre sens et ça donne CQQ, c'est occupé. Ça vous parle ? CQQ, c'est occupé. Allez-y, CQQ. Voilà. Comme ça, vous l'aurez bien mémorisé. En fait, ça représente sept questions. Donc, sept questions qui vont permettre de... Alors, qui viennent nous. Alors, ça doit venir aussi d'Aristote de cette époque-là. Mais ça a été exploité dans les années... au 19e siècle par le journalisme aux Etats-Unis. Donc, c'est la naissance du journalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité d'écrire des articles qui décrivent un sujet en suivant cette méthode. Alors, les Américains appellent ça les 5 W, les 2 H, Y, Y, etc. Et les 2 H, O, how much, qui permettent de cerner une question et de la traiter sous toutes ses dimensions. Donc, nous, en français, on appelle ça CQQ, c'est occupé. Enfin, QQO, moi y compris. Donc, c'est un questionnement systématique. Vous allez suivre l'ordre des questions. Empirique, c'est-à-dire que chaque question va amener des réponses et les réponses vont, avec les questions suivantes, enrichir les questions suivantes. Et en suivant ce processus, vous allez balayer tout le champ de ce domaine-là. Donc, en l'occurrence, le besoin de votre prospect. on va voir après quelles sont ces questions et quelles sont leurs particularités. Et là, voilà. Donc, c'est une... Voilà. Et c'est un questionnement qui est exhaustif puisque c'est cette question, vous allez le voir, balaye tous les domaines. Alors, ce questionnement est la phase préalable à une démarche d'analyse. Moi, analyse, ça me fait penser à la biologie, au corps. Et par exemple, quand on fait l'analyse de quelqu'un, un médecin fait l'analyse, il va prendre, il va faire des prélèvements de sang, d'urine, de peau, des prélèvements de rythme cardiaque, etc. et la qualité des prélèvements qu'il va faire vont lui permettre de faire un diagnostic le plus juste possible. Voilà. Donc, à vous d'être de bons médecins et de faire les bons prélèvements, d'être exhaustif dans votre questionnement. Donc, ça vous permet de collecter des données, donc les prélèvements dont je parlais. Ça conditionne la qualité de votre analyse. C'est un système simple et logique, vous allez le voir. Il n'y a pas besoin de faire de formation à l'issue de cette présentation. L'outil, c'est la carte mentale et la méthode, c'est les sept questions. C'est assez simple à saisir et finalement, c'est une aide à la décision qui va vous permettre de fournir le bon diagnostic qui, en l'occurrence, on appellera un devis. En pratique, on a besoin d'une feuille avec les sept questions. Vous aurez pris soin, évidemment, sous la forme d'une carte mentale et vous aurez pris soin de placer sur cette carte mentale avec les sept questions les informations que vous possédez déjà. Ce que vous a donné comme information le prospect au moment où il vous a contacté, les documents qu'il vous a envoyés, toutes ces informations, vous les placez sur cette carte et vous allez, au cours de l'entretien, compléter la carte. Alors, moi, c'est une habitude que j'ai prise maintenant de toujours faire ça. je vous montre une carte mentale. Je prends cette carte, je mets les informations et quand j'arrive pour l'entretien, je pose cette carte sur la table. Je ne la présente pas à mon client, mais il va la voir, enfin, mon futur client, il va la voir et déjà, ça va le rassurer sur comment ça va se passer parce qu'il y a une trame et on va essayer d'avoir évidemment de la souplesse dans le questionnement, mais on va suivre le processus et ça inspire confiance. Voilà. Alors, quelles sont ces questions ? Cette question, donc qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi ? Voilà, elle est cette question. L'ordre, c'est de commencer toujours par qui, et ou quoi. C'est-à-dire, certains sujets, on n'utilisera pas le qui ou on n'utilisera pas le quoi, ces deux-là peuvent s'interchanger, mais en général, sur un projet web, on utilise le qui et le quoi. Et on termine toujours par le combien et le pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Donc, les questions qui, c'est des questions de personnes. Hop, excusez-moi, j'ai un petit souci. voilà, les questions de personnes, les questions de responsables, de clients, de personas, de publics, voilà, ce genre de questions, vous allez avoir besoin de savoir à qui s'adresse votre prospect, quel est son public, quels sont ses concurrents aussi. Donc, vous avez besoin de connaître toutes les personnes qui forment ce que j'appelle l'écosystème. c'est-à-dire aussi bien le client, le prospect, ses collaborateurs, s'il en a, voilà, toutes les personnes. À partir de ça, vous allez avoir des informations qui peuvent être utiles par la suite. Par exemple, sur les concurrents, c'est utile de connaître la concurrence parce que vous allez demander qui sont ses concurrents. Éventuellement, ils ont déjà des sites web et il y a des domaines où il y a quand même des thématiques qui se retrouvent. Si vous prenez, par exemple, les cours de yoga, vous allez avoir des représentations, des images, des couleurs qui sont assez, que l'on retrouve d'un site à l'autre. Ça veut dire que soit vous allez vous inscrire dans ce qui se fait déjà et ça sera volontaire, soit vous serez en rupture mais là aussi, ça sera volontaire. Donc, connaître son écosystème. Ensuite, on a les questions quoi ? qui sont des questions d'objets. Alors, les objets, c'est quels sont les outils, quels sont les produits. Alors, c'est des objets physiques mais aussi des objets virtuels. Ça peut être des services, des objectifs, voilà, donc des questions qui vont permettre de déterminer ça, de lever ces informations avec des questions de avec quoi, avec quoi, en relation avec quoi, etc. Par exemple, vous voudrez savoir quelles sont les actions que va pouvoir faire le visiteur quand il arrive sur le site. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va créer un compte ? Est-ce qu'il va pouvoir acheter un produit ? Est-ce qu'il va pouvoir demander un devis ? entrer en contact ? Bon, etc. Télécharger des documents, voilà. Donc, ça, c'est la partie quoi. Ensuite, on aura la question où ? La question où, c'est la question de l'espace. Donc, la question de l'espace, c'est, alors, quels sont les lieux, quelles sont les cartes, les zones d'influence, les... voilà, les périmètres, votre prospect à des clients qui sont dans son quartier, dans sa ville, dans le pays, à l'international, voilà. Donc, c'est important de pouvoir avoir des informations là-dessus. Donc, on posera des questions par où, vers où, etc. Alors, qui, quoi, où, quand, donc des questions de temps. Les questions de temps, ça va être des questions de date, des questions de carte, de... de date, de périodicité, de cycle, des questions de chronologie. Alors, vous avez, évidemment, la date, c'est la date du rendu, la date de quand est-ce que vous devez livrer le site, mais ça peut être aussi la date de périodicité si vous avez affaire à un prospect qui a... qui organise des événements trimestriels, etc. Donc, les questions de date sont abordées à ce moment-là avec des questions à partir de quand, jusqu'à quand, quel délai, etc. Ensuite, on aura les questions comment, qui sont les questions de procédure. Les procédures, c'est de quelle façon, dans quelles conditions, par quels procédés, les techniques, les actions, les moyens matériels, comment comptez-vous attirer du monde sur votre site Internet ? Ce type de questions. Ça renvoie à l'inspiration aussi. Quelle est la charte graphique ? Quel est le logo ? Le nom du site ? Aux références esthétiques dont je parlais peut-être tout à l'heure par rapport à l'écosystème, mais aussi par rapport à l'esthétique de votre prospect. Donc là, vous aborderez ces sujets à ce moment-là. Ça pose aussi la question de l'arborescence et des fonctionnalités du site. Ça pose aussi, question très importante, la question du périmètre de votre intervention. Est-ce que vous allez aider à définir les fonctionnalités, le besoin ? Est-ce que vous allez développer le site ? Est-ce que vous allez vous occuper du référencement ? Est-ce que vous allez faire de la maintenance ? Enfin, tous les services que vous êtes à même de pouvoir fournir à ce prospect, vous allez poser des questions pour savoir jusqu'où il veut aller. Puis, la question aussi des objectifs à atteindre, quelle fréquentation du site, le nombre de ventes, le nombre de contacts. Voilà. Ça, c'était les questions comment ? Ensuite, viennent les questions combien ? Donc, c'est les questions de quantité. Alors, la quantité, c'est la quantité de les mesures, les ordres de grandeur, les doses, les pourcentages. Et ça amène aux questions d'argent, de budget, de retour sur investissement, de fréquentation. Là, sur la question de l'argent, je ne saurais trop vous recommander de prendre les devants. Alors, je sais que parfois, on a du mal à parler d'argent parce que, peut-être, je ne sais pas, c'est la culture judéo-chrétienne qui fait que l'argent, c'est sale. mais je vous invite à prendre les devants parce que si vous laissez votre prospect parler d'argent en premier, il va définir un cadre. Et ça va être plus difficile à sortir de ce cadre que si c'est vous qui avez fourni le cadre. C'est-à-dire, comment ça se passe en général ? La question à poser, c'est est-ce que vous avez un budget ? Et à poser le plus tôt possible, dès les premiers entretiens. Pourquoi ? Parce que si votre client, votre prospect, pardon, vous répond, je ne sais pas trop, à ce moment-là, premier warning, il n'a pas de budget, il est juste en train de me demander un devis pour se faire une idée d'eux, donc moi, il ne faut pas que j'y passe trop de temps. D'accord ? S'il a un budget, on peut dire déjà, il a réfléchi, il va peut-être passer à l'acte, donc j'ai intérêt à vraiment m'investir auprès de ce prospect. Donc, vous allez poser la question une première fois, et vous allez mettre la réponse de côté, et ensuite, quand vous ferez cet entretien, cette interview, vous allez reposer la question de manière plus franche. C'est-à-dire, quel est votre budget ? Parce que si votre prospect vous dit, j'ai 10 000 euros, bon, alors on va voir quel est le projet, mais déjà avec 10 000 euros, on peut faire quelque chose. S'il vous dit, j'ai 300 euros, on n'est pas sûr que ça paie le devis. D'accord ? Donc, évidemment, ça va définir votre investissement. Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir poser ces questions. Et ensuite, et pour finir, on a les questions pourquoi, et il me reste 5 minutes, ça va, c'est parfait, pourquoi, pourquoi, en deux mots aussi, c'est les questions de cause. Donc, après avoir suivi tout ce cheminement, on a posé plein de questions, et on a élaboré et ressorti des informations d'un peu partout, et à la fin, on arrive aux questions les plus importantes, c'est pourquoi on fait ça ? Les causes, les facteurs déclenchants, la raison d'être, le souhait, l'ambition, le motif, la finalité, les objectifs. Quels sont vos objectifs avec la création de ce site web ? Ou la rénovation s'il s'agit de la rénovation. Là, alors, il y a une autre petite méthode, je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle est assez simple à comprendre. Quand vous allez poser la question « Pourquoi vous faites ce site web ? », vous allez avoir une première réponse qui, j'ai envie de dire, c'est une réponse standard. Il faut essayer de creuser. Donc là, il y a un truc qui s'appelle les 5 pourquoi. C'est-à-dire, vous allez poser 5 fois la question. Donc, pourquoi vous faites ça ? On vous donne une réponse. Pourquoi ? On vous donne une réponse. Pourquoi ? Et en fait, on creuse. Alors, évidemment, il faut faire ça avec tact et délicatesse. Je vous fais confiance parce que si vous harcelez votre... votre prospect qui a l'impression d'être au commissariat, ça ne va peut-être pas bien se passer. Mais si vous y allez avec finesse, vous allez pouvoir peut-être gratter des raisons qui n'apparaissaient pas tout de suite et peut-être découvrir, obtenir des informations qui vont vraiment vous aider pour faire le meilleur de vie. Voilà. On a fait le tour de toutes ces 7 questions qui sont... La première, c'est... Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Combien ? Et pourquoi ? Parfait. CQQ ? C'est occupé. Merci. Alors donc, petit bonus, cet outil et cette méthode peuvent vous servir pour trouver une solution à n'importe quel problème que vous avez, personnel ou professionnel, organiser un déménagement, organiser ce que vous voulez. C'est une très bonne méthode. Ça permet aussi de représenter l'architecture d'un site web. Alors, pas le CQQ, mais en tout cas la carte mentale, le site, la page d'accueil, la page de contact, etc. Vous pouvez créer votre arborescence et il existe même une extension, certes payante, mais WordPress qui permet de transformer une carte mentale en toute l'arborescence de votre site. Ça peut être sympa. Ça permet aussi de faire le plan d'une formation. Moi, quand je forme mes clients, je fais le plan de la formation. Ils l'ont sous les yeux pendant la séance. On voit l'avancement. Alors moi, je fais toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais enfin, voilà. Et après, je peux leur remettre le document comme étant une espèce de support pour se souvenir de ce qu'on a vu. Et puis, ça permet aussi de préparer une conférence pour le WordCamp Marseille. Pour finir, petite bibliographie, deux bouquins. Un qui s'appelle « Organiser vos idées avec le mind mapping ». Très bon bouquin sur qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale. Ça vous donnera des idées sur la manière de les dessiner. On fait beaucoup de choses au stylo, enfin, avec un papier et un stylo, on fait beaucoup de choses très jolies, très pratiques. Alors évidemment, avec un logiciel, on peut déplacer, c'est plus facile. Mais je vous invite aussi à les faire à la main. Et puis, un deuxième bouquin qui s'appelle « Convaincre en deux coups de crayon ». C'est un bouquin sur le dessin. Alors, pas le dessin pour les dessinateurs, mais les personnes qui, sûrement comme vous et moi, font des petits gribouillis, des petites illustrations pour représenter une idée. Il explique comment faire ce genre de petits dessins. Et puis surtout, il utilise les sept questions pour montrer comment chaque question peut avoir sa manière d'être représentée sous forme d'apsisse et d'ordonnée, sous forme de camembert, sous forme de paysage, de personnages. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cyril. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Oui, en fait, le programme que tu viens d'utiliser, je voulais savoir s'il était gratuit ou pas. J'ai peut-être raté un élément. Alors, la version gratuite te permet de faire cette carte-là, exactement ça, mais ne te permet pas de faire la présentation que j'ai faite, c'est-à-dire le cheminement, naviguer dans les... Voilà, ça, ça, c'est la version payante. D'accord. Mais faire la carte mentale comme ça, la version gratuite le permet. La version gratuite permet aussi de faire des exports sous Word, sous PDF, etc. Non, la version payante le permet. Et c'est simple comme ça ou tu peux avoir des complex... Enfin, ça peut être avec des graphiques qui sont encore plus jolis ou... Ah oui, il y a différents... Il y a différents modèles que tu peux utiliser. Merci. Ouais, bonjour. Pourquoi la question pourquoi, à la fin ? Pourquoi pas au début ? Parce qu'elle vient à la fin, c'est comme ça que c'est organisé, mais après, si tu veux les organiser différemment, essaye, si tu trouves ça mieux au début, mais le fait que ce soit empirique fait que chaque question enrichit la suite. Et la question du pourquoi, elle est peut-être plus riche quand elle vient à la suite de tout ce processus qu'au début. Au début, tu as le moins d'informations. À la fin du processus, tu as le maximum d'informations. Donc, en fait, tu vas affiner au fur et à mesure et cerner au fur et à mesure pour... C'est ça ? Voilà. OK. Oui, puisque chaque question aborde un terrain différent, l'espace, le temps, les causes, les personnes, etc. OK. Merci. Mais c'est souple, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Salut Cyril. Salut Didier. Tu peux nous citer le nom de ton extension qui fait du mind mapping en l'arché. je ne me souviens pas. Je l'ai trouvé avec... Comment il s'appelle ? L'Andorand qui fait du... L'Andorand qui fait du... Voilà. C'est un gars qui bosse avec Laurent Bourrelli. D'accord. L'extension, c'est Bombix ? Peut-être. Voilà, Bombix. Et deuxième question, donc, tu as le CQQ, c'est occupé, etc. Pourquoi tu ne mets pas 5P à la fin ? 5P ? Tu poses le pourquoi 5 fois ? Non, parce que ça, ça ne fait pas partie du CQQ, c'est occupé. Ça, c'est un petit truc que j'ai rajouté parce que j'en ai entendu parler et que c'est vrai que quand tu poses la question du pourquoi, on va forcément te donner la réponse à laquelle il a pensé longtemps ou qui est la plus évidente, mais de rajouter, de creuser, c'est comme si tu fais du prélèvement, donc tu creuses, tu creuses et parfois tu obtiens des informations qui n'étaient pas évidentes parce que la première réponse, il se dit, ça y est, je suis libéré, j'ai répondu à la question, puis tu la relances. Ah, il va falloir creuser. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question sur le combien ? Oui. Parce qu'en fait, c'est connu, les Français, quand on parle d'argent, ça se referme comme une huître. Ça dépend comment tu en parles. Voilà. Alors, en fait, ma question, c'est, comment aborder le coût du budget pour un projet ? Parce que c'est toujours compliqué, parce que je viens d'ouvrir une boîte et parler, dire, dans un entretien, dire, ben voilà, combien vous avez ? Oui, mais ça, c'est un problème que tu as toi. En fait, force-toi à poser la question, tu vas voir que la plupart du temps, les gens qui sont vraiment dans le projet, c'est-à-dire qui ont une démarche professionnelle et on s'adresse à des professionnels, donc ils ont prévu une somme. Ce n'est pas je vais faire un site parce qu'il faut faire un site et ça coûtera zéro. Donc, il faut, comme tout investissement dans une entreprise, on prévoit un investissement donc voilà, et c'est à toi de poser la question et quand tu l'auras posé trois, quatre fois, tu vas voir que ça va venir naturellement. C'est comment tu vas poser la question ? Si tu dis, et vous avez combien d'argent prévu ? Ok, il va dire, oulala ! Mais si elle vient naturellement, quel est votre budget ? Alors, tu auras les gens qui vont dire 250 000 euros. Ok, tu ne te démontes pas et t'attends. Moi, ça m'est arrivé, un gars me dit 250 000 euros mais genre pour beauté en touche et je ne dis rien et j'attends. Et là, il me dit 12 000. Ok. Ce n'est pas pour autant que j'ai fait un devis à 12 000. mais je me dis bon, il a un budget. Bonjour. Avant de poser ma question, juste je voudrais rebondir sur cette question parce qu'elle me semble importante et vous rejoindre totalement. Et par expérience, quand on demande un budget à notre client, on passe pour professionnel et ça le rassure plus que ça l'effraie alors qu'on peut croire que ça va l'effrayer. au contraire, ça le rassure. Ma question, c'était après l'analyse. Moi, je me heurte, enfin me heurte, je constate souvent quand je fais un devis, soit la personne, pas tout le temps, mais parfois la personne trouve qu'il est trop succinct, soit quand j'essaie de le faire plus détaillé, la personne peut trouver ça trop détaillé justement. Donc je ne sais pas s'il existe un juste milieu, je n'en suis pas sûr. Je voulais savoir votre avis là-dessus sur l'élaboration du devis et donc de proposer l'offre au client. Alors moi, je me suis, j'en parlais avec une collègue tout à l'heure, je fais un devis sur une page. Avant, je faisais 15 pages d'explications qui allaient avec, qui expliquaient tout ce que j'allais faire, la démarche. Et puis la première fois qu'on m'a refusé un devis avec 15 pages, je me suis dit c'est la dernière fois que je, même si je peux réutiliser, maintenant je ne fais qu'un devis d'une page. Alors je ne fais pas des projets non plus à 200 000 euros parce que 200 000 euros sur une page, il faut quand même, mais sur les devis que je fais, c'est une page et c'est suffisamment détaillé pour que le prix soit découpé, c'est comme un cake, tu ne peux pas le manger en un seul morceau, s'il est découpé en tranches, il est plus facilement ingérable. Il est plus facilement ingérable, oui, il est gérable et on peut l'ingérer. Donc, une page avec des options aussi qui permettent de dire si jamais il voulait négocier le prix, j'enlève la sécurité ou j'enlève les sauvegardes. Non mais, on baisse le prix. Non mais, ne baissez jamais le prix. Vous avez réfléchi, vous avez fait un devis, ce n'est pas un truc, vous avez balancé une pièce en l'air, vous y avez bossé, donc c'est le prix. Mais, effectivement, si jamais, moi ça ne m'est pas arrivé encore, si jamais vous tombez sur un prospect qui veut négocier, vous dites, ok, j'enlève ça, j'enlève, ok, je baisse le prix. A lui d'assumer. J'en ai un, il n'a pas pris la formation. Ok, il ne l'a pas payé, maintenant, il y a des trucs qu'il ne sait pas faire. Il va me payer pour le faire. S'il avait pris la formation, il n'aurait pas besoin de me payer pour le faire. Je voulais dire, bravo pour cette explication, parce que j'ai travaillé, bon, moi, je suis peut-être le plus ancien de la salle, je n'ai pas vendu beaucoup de sites internet, mais pendant 10 ans, mais avant, j'ai vendu beaucoup de programmes de télévision. Effectivement, vendre, ne pas faire des gros devis, les découper, et supprimer ce que personne ne veut pas. Ne retirer pas la TVA, retirer des options, et vous allez voir que les gens vont les prendre. en général, ils vont les prendre. Par contre, je voulais rebondir sur la question du prix. Pour le prix, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne savent pas combien ça coûte, et ils vont vous dire, mais je ne sais pas combien ça coûte, c'est à vous de le dire. Alors voilà, alors ça, c'est souvent, alors moi, je vais vous dire un petit peu ce que moi je dis, et en général, ça marche bien. Je leur dis, écoutez, imaginez que je sois un réalisateur, vous voulez faire un film, vous voulez un film de mariage ou bénure ? Maintenant, moi, je peux vous faire ce que vous voulez, maintenant, mais dites-moi combien vous voulez y mettre, et je vous ferai le mieux pour votre budget. Parce qu'autrement, on ne s'en sort pas aussi avec combien ça coûte, on ne peut pas l'expliquer. Voilà, c'était juste un petit texte pour ça donner. J'ai juste une remarque sur l'histoire du devis en une page, c'est que tu parlais de dire, enfin, j'ai constaté qu'il y a quand même un montant psychologique qui fait qu'à un moment donné, le client, dès qu'on dépasse les 3 000 euros, on augmente le nombre de pages, en fait, je vais jusqu'à 6 000. Ben non, mais après, il y a un curseur à ajuster, mais la qualité du devis, puis la densité du devis, ça accompagne le montant élevé. à 100 000, tu ne fais pas un devis d'une page. Et puis après, il y a un autre point, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre des devis. Et une méthode un peu empirique, je pars du principe que quand on perd entre 30 et 40 % de ces devis, c'est qu'on atteint son bon prix. Si on gagne tous ces devis, c'est qu'on n'est peut-être pas assez cher. Si on les perd tous, c'est qu'on est peut-être trop cher ou que la proposition n'est pas assez détaillée. Donc voilà. Voilà, c'était la dernière question. Merci Cyril.